6 couleurs, autant de senteurs présentés comme aphrodisiaques et un logo accrocheur Bunga Bunga Band. L'idée, c'est cette PME de Bergame dans le nord de l'Italie qu'il a eue, créé un bracelet inspiré du nom des soirées sulfureuses qui se seraient déroulées chez Silvio Berlusconi. « Ça a été quelque chose d'instinctif. Quand nous avons vu le mot Bunga Bunga, cela a sonné pour nous comme un mot magique. » Une opération de mauvais goût, diront certains, mais une bonne affaire apparemment puisque depuis son lancement début septembre, l'entreprise revendique quelques 100 000 exemplaires vendus au prix de 7,90 euros l'un. Le groupe, spécialisé dans le plastique et les gadgets parfumés, a investi quelques 200 000 euros, principalement pour la promo de son objet phare, avec notamment des tournées dans les boîtes de nuit du pays. Le pari n'était pas sans risque, car le Cavaliéré fait face à de vives critiques et sa cote de popularité est au plus bas. « Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de réticences de la part de pas mal de gens. Mais justement, parce qu'on s'attendait à cela et qu'on entend bien dépasser ces résistances, nous avons rajouté dans la chanson de la promo cette phrase en français, « Bigoswaki malipans ». » Car à en croire le groupe, Bunga Bunga Band ne revêt aucun caractère sexuel à proprement parler. Jacqueline, qui fait la promo du bracelet, est d'ailleurs formelle sur le sens du mot « Bunga Bunga ». « Ça veut dire fleur en indonésien. » Reste que certaines radios et télés ont refusé de diffuser la chanson publicitaire, et notamment celle contrôlée par le groupe de Silvio Berlusconi, Mediacet. « En Italie, parler mal du pape ou de Berlusconi, c'est toujours un problème. Nous, nous voulons le faire de manière comique, différente donc, mais ça reste compliqué. » Alors que la crise frappe bon nombre de sociétés italiennes, la production ici semble plutôt bien se porter. Fière de sa trouvaille, Castelberg souhaite aujourd'hui élargir le concept Bunga Bunga Band aux huiles pour le corps et aux sous-vêtements.